... Alors, cette question, un levier pour le sport de haut niveau dans les territoires, en filigrane, ça équivaut à se demander qu'apporte, qu'a apporté, qu'apporte et qu'apportera le Grand Insep aux régions ? Alors, c'est une question un peu générique, générale, mais qui est intéressante dans la mesure où, là, on va parler d'initiatives, de manifestations, mais on va aussi parler, pour être clair, d'argent, on va parler d'argent et de ce que les régions peuvent financer. Je voudrais qu'on débute avec Patrice Béag du CREPS de Poitiers, parce qu'il y a eu un repositionnement pour votre CREPS, un repositionnement haut niveau dans cette nouvelle région, la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, cette question toute simple, Patrice Béag, qu'est-ce que le Grand Insep a apporté aux CREPS de Poitiers ? Comment peut-on répondre à cette question et aussi à ce repositionnement vers le haut niveau ? Alors, tout d'abord, préciser que le sport de haut niveau, c'est la mission numéro 1 des CREPS. Donc, il était logique qu'arrivant dans un nouvel établissement, je priorise le sport de haut niveau, à côté de la formation et de la formation initiale statutaire, qui sont les trois pierres angulaires de l'établissement. Pour ce faire, il fallait qu'on écrive un projet d'établissement, un projet ambitieux, qui intègre la labellisation Grand Insep, avec une notion de palier à franchir, être labellisé palier bronze, pour ensuite aller chercher, dans quelques années, le palier argent. Se donner une marge de manœuvre, discuter avec la collectivité, collectivité qui est propriétaire de nos murs depuis le 1er janvier 2016, collectivité qui accueille un certain nombre d'agents chargés de l'accueil dans l'entretien et de la maintenance depuis le 1er janvier 2017, et une collectivité qui va, ça sera voté la semaine prochaine, financer la réhabilitation de l'établissement, la rénovation et la construction de nouveaux espaces, nouveaux espaces qui sont nécessaires pour mener à bien un projet ambitieux, partagé avec la région, partagé avec l'ensemble de nos partenaires, et qui s'inscrivent durablement dans l'accompagnement des projets de performance fédéraux. Donc, effectivement, il fallait repositionner l'établissement, changer quelques personnes dans les équipes aussi. Ce n'est pas simple, mais j'ai été accompagné par l'administration, qui m'a suivi dans mes choix. C'est important de le dire aussi. Ce n'est pas toujours évident de réorganiser les équipes. Si on arrive à mutualiser, à fédérer, finalement, l'ensemble des agents, à leur faire partager une vision, et qu'ils croient en cette vision, finalement, je pense que c'est un bon challenge, qui, on verra dans quelques années, je l'espère, sera réussi. Alors, tout à l'heure, on sollicitait en vain, dans la salle, l'apport et l'intervention des directeurs de centre, pour aider M. Rouillot, et pour apporter des témoignages. Je voudrais qu'on profite de la présence de Gérard Baudry aussi, pour voir avec vous, dans les Pays de la Loire, M. Baudry, ce que le grand INSEP a provoqué comme changement, sachant que votre centre, le CREPS des Pays de la Loire, on le verra tout à l'heure plus en détail, est en période de, comment on va dire ça, de mutation. Oui, c'est plus que... D'abord, Jérôme Rouillot n'avait aucun besoin d'aide, c'est pour ça que nous ne sommes pas intervenus, il est en pleine forme. J'ai repris sa place, parce que c'est lui, il y a les microbes, et que je suis dans le même état que lui. Ensuite, effectivement... Le terme mutation, on ne vous... C'est plus qu'une mutation, c'est-à-dire qu'on est en cours de construction d'un établissement, donc c'est vraiment une réimplantation, c'est-à-dire qu'on va changer de site, et donc c'est une construction complète d'un établissement. Donc c'était un projet qui existait avant le grand INSEP, après le grand INSEP nous a aidés à avancer dans ce projet, même s'il existait auparavant, c'était déjà inscrit dans le contrat de plan État-région, mais on a raisonné dans une dynamique de réseau, on est allé voir les bonnes pratiques, des pratiques récentes aussi, donc le dernier crêpes construit, c'est-à-dire nos voisins du centre-val de Loire à Bourges... Dont on parlera dans la troisième tableau. C'était un crêpes qui avait été construit par une région, déjà, donc Jamel a pu nous expliquer au mieux... Jamel Chak, pardon, a pu nous expliquer au mieux comment ça s'était passé à ce niveau-là, et on est venu voir aussi ici, non pas construction neuf, mais rénovation énorme, évidemment, sur l'INSEP, donc avec tous les membres du conseil d'administration de l'établissement à l'époque. Et puis, la labellisation peut être intéressante pour nous en termes d'exigence de qualité, de critères aussi, donc de cahier des charges, de voir... On est labellisé, la remise était il y a deux semaines, donc depuis 2016, on est labellisé niveau bronze, et évidemment, l'objectif, c'est avec de nouveaux locaux de viser le palier argent, donc, du label Grand INSEP. C'était le projet d'établissement qui a été décliné dans cette dynamique-là. Alors, on va parler, dans les minutes qui viennent, de deux cas intéressants, celui de la Normandie, où il ne figure pas de crêpes, mais qui est quand même organisé avec des centres. On verra ça avec M. Domas. Et puis, on parlera également d'une initiative au niveau de la commune, en l'occurrence, celle de Gérard Armé, et notamment de la politique des sports. Mais je voudrais qu'on reste d'abord sur les crêpes, avec, on l'a dit, pas mal de... Alors, attendez, je suis un peu perdu, mais c'est normal. Je me remets sur le bon... Est-ce que j'ai la main ? J'ai peut-être perdu la main, au sens propre comme au sens figuré. Je voulais me mettre sur la vidéo. Voilà, j'y suis. On a parlé de l'apport des régions, et on se pose la question, est-ce que le Grand Insep est un levier pour le sport de haut niveau dans les territoires ? Je pense qu'il faut qu'on entende, M. Beuag, l'intervention de Laurent Lenoir, du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. C'était le 23 janvier dernier, ici même, lors de la remise des labels, la deuxième remise des labels. Et il dit des choses assez intéressantes en un temps record. Ça dure 30 secondes, c'est assez court. Je pense que ça a le mérite d'être clair. On l'écoute et on en discute après. La région, c'est aussi des moyennes. Ça a été évoqué par le président. Donc un plan pluriannuel d'investissement qui va être voté au mois de février, très prochainement, le mois prochain, sur la prochaine plénière. Et donc, voilà, c'est 30 millions d'euros sur 5 ans, dont 14 millions pour le CREPS de Poitiers. Donc voilà, une vraie présence de la région qui veut accompagner le développement des CREPS, mais aussi vraiment s'en servir comme des outils efficients pour mettre en place nos politiques sportives sur les territoires. J'ai vu les yeux pétillants et envieux de quelques-uns des participants à la table ronde et puis de personnes présentes dans la salle. Monsieur Berg, 14 millions cette année, 30 sur un plan quadrille annuel, me semble-t-il. Ce sont des montants colossaux. Bien évidemment, vous êtes conscient de la responsabilité que tout cela incombe. Alors, c'est un plan pluriannuel sur 5 ans, 14 millions pour le CREPS de Poitiers, 16 millions pour le CREPS de Bordeaux. Donc c'est la complémentarité des deux établissements qui fait qu'on aura un PPI voté, on l'espère, la semaine prochaine, c'est lundi prochain, le 13 février, à hauteur de l'ambition de la région et des deux établissements pour ce qu'on espère être une réussite. à travers aussi une autre décision qui sera prise un 13 septembre, cette fois, Paris 2024. Puisque vous doutez bien que une des questions qui a été posée par les services de la collectivité lorsqu'on travaillait sur le projet d'établissement et le plan pluriannuel d'investissement, c'est bien, on construit, on réhabilite. Est-ce qu'on est en capacité d'accueillir des sportifs de niveau ? Est-ce qu'on est en capacité d'accueillir des compétitions ? Donc il y a une notion de rentabilité, de services rendus à la collectivité, pas seulement à la collectivité Néo-Aquitaine, mais à l'ensemble de la collectivité française, pour aller de l'avant et finalement montrer qu'on est et à Bordeaux et à Poitiers complémentaires et structurants de la politique sportive territoriale. 14 millions d'euros, est-ce que ça donne le vertige ? Pas du tout, puisque si on prenait le chiffrage complet qui a été fait par un cabinet d'audit, on était à une fois et demie ce chiffre-là. Donc c'est raisonnable. Les 14 millions, ce sont des mesures qui sont réalisables sur le mandat des élus à ce jour, comme les 16 millions sur Bordeaux, avec des choses, alors je vais peut-être en faire rêver certains, mais fin 2016, il y a d'autres crédits qui ont déjà été votés, un peu plus d'un million pour Bordeaux, 750 000 pour Poitiers, sur des opérations qui étaient en gestation et qui, là aussi, ont fait l'objet de discussions permanentes avec les services, notamment la direction des sports, la direction de la construction de la région Nouvelle-Aquitaine. Ça ne donne pas du tout le vertige. C'est structurant. Ça répond à un besoin réel, en tout cas pour nos deux établissements. Et nul doute que ça répond aussi au projet du Grand Insep, puisque dans nos établissements, nous avons déjà un en devenir. On accueille aussi des sportifs qui perdent à l'instant T, qui étaient au jeu, qui, on l'espère, iront au prochain jeu ou à ceux d'après. Si on peut faire le mieux, on peut faire pour ceux qui arrivent, si tant est que ceux qui arrivent n'aient pas les mêmes exigences que ceux qui produisent de la haute performance aujourd'hui. Il faut y aller crescendo et laisser suffisamment de temps de disponibilité, alors là, je parle de temps humain et de temps de mise à disposition d'installation pour les tout meilleurs, c'est une évidence. et donner le temps qu'il faut à celles et ceux qui arrivent, c'est une deuxième évidence. Je vais mettre les pieds dans le plat et ne m'en voulez pas. Est-ce qu'on ne peut pas assister à une course à l'armement ou je crois qu'on pourrait appeler ça, une course à l'échalote entre les crêpes de Poitiers et de Bordeaux pour être le plus attractif, le plus compétitif, le plus attirant ? Vous parlez de complémentarité. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une sorte de rivalité à terme ? Avec mon collègue, directeur du crêpes de Bordeaux, on parle de scène émulation. C'est très bien. Ce n'est pas du flanc. Je prends un exemple. On était récemment à Bordeaux. Il y a une ligue de Nouvelle-Aquitaine qui se structure à peine et qui veut organiser une partie de ses activités sur le crêpes de Poitiers, qui est un pôle implanté au crêpes de Bordeaux. Logiquement, on s'est rencontrés tous ensemble comme des grands pour discuter de la mise en œuvre des actions de la ligue sur l'ensemble du territoire avec un maillage territorial nécessaire. Par contre, le haut niveau, forcément, sur Bordeaux. Donc, c'est une scène concurrence. Il y a des choses qu'on doit développer sur les deux établissements, notamment les formations aux activités aquatiques et de la natation, puisqu'il y a beaucoup de demandes. On forme énormément de stagiaires chaque année qui, pour 90 ou 95 % d'entre eux, trouvent un emploi dans les mois qui suivent. C'est aussi important. C'est qu'il y a le sport de haut niveau qui est structurant, mais il y a aussi l'aspect formation et soutien à les biens associatifs qui est structurant pour la collectivité. En cas d'arbitrage de différent, avec un D, dans ce cas-là, vous vous référez à la direction du Gantinsep, à Gérard Rouget et Gianni Capaille, pour trancher. S'il y a un doute, une interrogation sur un problème de compétence ou de prérogative, est-ce que ce sont des choses qui peuvent apparaître, qui sont déjà apparues ? Non, je crois qu'il n'y a pas de notion d'hierarchie entre la mission Gantinsep qui est à l'Insep et nous, en tant que chef de notre établissement. Il n'y a pas de notion d'hierarchie. Les sportifs s'adressent là où ils pensent qu'il y a les compétences qui vont bien. Il n'y a pas de raison qu'un sportif, notamment qui aurait le pass Gantinsep, sollicite au même moment les deux établissements pour la même chose. Il ira chercher, on l'espère, une chose intéressante à Bordeaux, une autre à Poitiers. Alors, merci, M. Béag. On a parlé de Poitiers et de Bordeaux. On reste sur la façade atlantique. On remonte un peu. On va à Nantes. On donne la parole à Gérard Baudry pour parler du CREPS Pays de la Loire. Vous nous l'avez dit, il est en phase de réimplantation. Tout à l'heure, on va montrer des plans. On va peut-être même essayer de le faire maintenant, si c'est possible avec une infographie que voilà, qui n'est pas forcément hyper lésime, mais qui permet de voir quand même qu'il y a du travail. M. Baudry, dites-nous, en quoi consiste votre quotidien aujourd'hui ? L'image, effectivement, est peu parlante et c'est normal puisqu'on a, simultanément, c'est un double projet comme les sportifs. C'est-à-dire, c'est de travailler sur rendre les services au quotidien aux sportifs et à travailler sur les formations, comme le disait Patrice, sur la recherche, sur tous les aspects des missions d'un établissement et en même temps, en construire un. Donc, c'est la région qui assure la maîtrise d'ouvrage. La slide n'est pas très parlante. Pourquoi ? Parce que les architectes sont en train de travailler et rendent leur copie le 20 février. Donc, évidemment, c'est une fois qu'on aura choisi parmi les cinq cabinets retenus, parmi les 175 qui étaient candidats. Donc, la copie finale sera évidemment, enfin, on l'espère, plus jolie que ce fond de carte qui est simplement dans le cahier des charges de l'appel à concours pour la maîtrise d'œuvre. Donc, ce qui est important dans ce projet, c'est d'arriver à avoir, en concevant un CREPS au 21e siècle, des fonctions innovantes. Donc, ça doit être marqué tout en haut, mais c'est un hasard. C'est certainement illisible de vous être. Donc, il doit y avoir un bâtiment qui s'appelle l'innovation. Ce n'est pas tellement le bâtiment innovation qui est intéressant. C'est ce qu'on met dedans. Donc, sous innovation, on regroupe des fonctions qu'on trouve dans d'autres établissements sur lesquels nous, on n'était pas équipés pour l'instant. On retrouve du médical, on retrouve de la récupération, on retrouve la fonction recherche. On nous demande, région et État, beaucoup de développer cette dimension recherche et innovation. On veut que ce soit près des installations sportives, donc de façon à ce qu'il y ait aussi des mutualisations. Le site est contraint, il n'est pas immense en termes de superficie. Donc, il s'agit d'être performant sur ce qu'on arrive à faire en mutualisant, en réathlétisation entre les espaces de musculation, par exemple, et l'espace médical. Il s'agit d'avoir, on développe pour l'instant, surtout de la recherche par rapport aux mesures de performance. On travaille moins que d'autres établissements sur la physiologie, mais plutôt sur la mesure et notamment avec notre ingénieur de recherche, Sophie Barré, sur des mesures embarquées. On travaille beaucoup avec l'aviron, mais on voit que ça se développe. Et le grand INSEP, c'est aussi d'échanger entre établissements. On a passé une convention avec l'autre établissement labellisé dans la région des Pays-de-la-Loire qui est l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et bizarrement, on travaille Nantes et Saumur ensemble sur le roller pour l'instant. On peut se demander pourquoi. Simplement parce que travailler sur des mesures d'accélération, ça intéresse évidemment le roller et c'est des choses sur lesquelles les ingénieurs, aussi bien en travaillant avec l'aviron ou en travaillant avec l'équitation, avaient pu développer. Donc il y a ces aspects de mutualisation et d'efficience dans un établissement. Ce sont aussi des transferts entre disciplines. Donc on estime, modestement, mais le fait de réunir régulièrement en échange de pratiques des entraîneurs de différentes disciplines, ça leur permet eux-mêmes, à la limite, j'allais dire presque sans nous, on est opérateur, on leur donne un cadre et peut-être un esprit de travail en commun. Et après, on essaye de développer aussi ces mises en réseau, ces mises en relation, de même qu'il y a un réseau national à un niveau régional. Donc il y a une association qui existe depuis plusieurs années mais qui se structure différemment maintenant, Recherche et Sport en Pays de la Loire, qui réunit les universités, les écoles, le mouvement sportif et l'établissement dans lequel on s'est investi, c'est-à-dire comme personne morale, au-delà des adhérents individuels qu'il y avait avant, de façon à avoir une recherche qui soit plus au service de la performance, voire dans la dimension recherche et innovation. Alors des tables rondes placées sous le signe de l'interactivité, on va prendre les questions, elles sont intéressantes, notamment la première, mais tout à l'heure avec le cas de la région Normandie et M. Domas. Mais d'abord, je voudrais qu'on donne la parole dans la salle, si Benjamin veut bien tendre le micro, à Jean-Michel Héon, qui est l'un de vos collègues, bien sûr, Gérard Baudry, puisqu'il est responsable du haut niveau au CREPS Pays de la Loire. M. Héon, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que cette labellisation à apporter au haut niveau dans les Pays de la Loire ? Est-ce que vous êtes en mesure de nous synthétiser ça ? Non. Ah, dommage. Non, bonjour à tous. Effectivement, j'irais presque jusqu'à dire qu'on est un petit peu soit les mauvais élèves, soit les bons élèves, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais effectivement, la spécificité du CREPS des Pays de la Loire, chacun, enfin, beaucoup la connaissent ici, c'est qu'il a été créé en 2001 dans des locaux qui ne sont pas adaptés, ce qui fait qu'on s'oriente vers une nouvelle implantation, mais sans installation sportive surtout. C'est-à-dire que depuis le départ, on utilise des installations sportives pour nos 16 pôles municipales, métropolitaines, privées, enfin, il y a plusieurs cas de figure. Il y a eu donc eu la volonté depuis quelques années maintenant du conseil régional, effectivement, de se porter maître d'ouvrage pour un nouveau CREPS. Il y a aussi, à travers la conférence régionale consultative du sport, des relations étroites et privilégiées et depuis longtemps entre l'État, l'établissement public, l'État, la DR, donc le DRJ-SCS, l'établissement public, le mouvement sportif et là, j'irais même jusqu'à dire les collectivités territoriales puisque les conseils départementaux et les métropoles sont largement associés à ce travail, pour lequel le conseil régional a confié au CREPS l'animation de la sous-commission du sport de haut niveau. Donc, j'irais presque jusqu'à dire que les relations avec les partenaires, elles existent depuis longtemps dans notre région de façon très collaborative. Alors, ceci dit, effectivement, comme l'a dit Gérard Bautry, aujourd'hui, on se situe, nous, l'établissement, au carrefour de deux réseaux. Le réseau du sport de haut niveau, le réseau Grand Insep, Mission Grand Insep, etc. Et puis, effectivement, on cherche à développer aussi, parce que c'est une commande régionale et depuis longtemps, des réseaux territoriaux, alors que ce soit dans tous les domaines de l'aide à la performance, puisque, je crois que c'est Dominique Latérate qui le disait tout à l'heure, c'est parfois compliqué pour un sportif de venir perdre une journée de trajet pour venir chercher une prestation à l'Insep. Mais à l'échelle d'une région, ça peut être aussi compliqué pour un sportif de venir chercher une prestation au CREPS. Et donc, on cherche aussi à faire en sorte, alors par différents moyens, et ça va me donner l'occasion de donner un exemple de ce qu'on a pu faire, nous, par rapport au PAS Grand Insep, donc de délocaliser les prestations sur les territoires, sur l'ensemble du territoire. Par exemple, Cindy Moreau, qui a donc fait une médaille de bronze aux Jeux paralympiques en paracanoé, a été suivie pendant toute sa préparation par notre préparatrice mentale. Alors, ça a été l'occasion d'une vingtaine de rencontres sur les dernières semaines avant les Jeux. Quand je dis de rencontres, c'était parfois des rencontres physiques, mais parfois des rencontres par Skype. Voilà. Et donc, on cherche à développer des réseaux, que ce soit dans le domaine de la préparation physique, de la réathlétisation, de la préparation mentale, dans différents domaines de ce que peuvent apporter les établissements aux fédérations. Merci à vous. Alors, parmi les questions que vous nous avez adressées et qu'on peut relayer, il y a celle qui apparaît en haut de l'écran. Le Grand Insep a-t-il un effet sur les relations avec les directions régionales ? Monsieur Dommas, avant d'attaquer plus en détail le cas de la région Normandie qui est singulier, qu'avez-vous envie de répondre à cette question-là ? J'ai envie de répondre non concerné parce que nous, on n'a pas de crêpes. Je sais bien. Mais je crois qu'au-delà de ça, ce que je lis dans la question, c'est le repositionnement. Je crois que Jean-Pierre De Vincenzi en a parlé et puis Claude Fouquet l'a abordé aussi. C'est la place de l'institution État dans l'organisation du sport de haut niveau. Il est évident que à la fois la montée en charge des fédérations, la création de régions qui sont maintenant identifiées comme tête de fil, chef de fil pour les collectivités locales sur le sport, conduit nécessairement à un repositionnement de la gouvernance du sport de haut niveau qu'il va falloir affiner sur des bases qui ne sont plus les bases sur lesquelles on travaillait antérieurement. Il y a actuellement des projets plus qu'avancés pour faire des crêpes notamment les guichets d'entrée sur tout ce qui est accompagnement et suivi des sportifs de haut niveau dans le cadre de leur insertion professionnelle. donc effectivement le paysage bouge la gouvernance doit bouger aussi je crois que maintenant effectivement tout est tout est posé sur la table on a de nouveaux acteurs de nouveaux partenaires le grand INSEP est un partenaire je dirais supplémentaire dans le jeu dans le jeu régional avec lesquels il faut il faut travailler je pense avec sérénité chacun à sa place c'est à dire que effectivement jusqu'à jusqu'à preuve du contraire c'est c'est l'état qui est encore qui a encore la compétence juridique sur le sport de haut niveau mais la compétence juridique c'est qu'un aspect de la légitimité il y a aussi d'autres acteurs qui sont aussi légitimes par leur expertise par les moyens qu'ils peuvent apporter et il faut apprendre à travailler dans cet environnement qui est un environnement complexe mais c'est la seule façon de pouvoir servir à la performance donc on a entendu le point de vue d'un représentant de la région on va entendre maintenant des représentants de Crêpes celui de Poitiers et celui de Nantes puisque cette question est intéressante quelles sont les relations que vous avez vous chacun à votre niveau avec les directions régionales commençons par monsieur Béag à Poitiers alors tout d'abord préciser que l'impact c'est pas uniquement le grand INSEP c'est la réorganisation territoriale qui veut que le mode relationnel avec les services évolue dans une région comme la Nouvelle-Aquitaine grande comme l'Autriche et peuplée comme le Danemark vous loutez bien qu'avoir un seul lien un seul contact sur le suivi socioprofessionnel des sportifs de niveau basé à Bordeaux pour celui ou celle qui habite à Molléon à Molléon à Molléon c'est pas facile donc parce que c'est ça la région aussi donc l'idée c'est que peut-être l'établissement Crébes de Poitiers pourrait être le relais pour le compte de la direction régionale sur le suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau c'est une des pistes c'est pas la seule puisque l'idée aussi à travers une convention tripartite puisque les établissements sont liés par convention sur un contrat d'objectifs et de performances avec le ministère une convention d'objectifs et de moyens avec la région l'idée c'est très certainement d'aller dans un très proche avenir vers une convention unique qui mette autour de la table de manière conventionnelle l'état la région et l'établissement le représentant de l'état en région c'est le directeur régional bien évidemment ce relais sera incontournable je fais le constat depuis notre réorganisation territoriale qu'avec la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale on est sollicité pour être présent lors des regroupements des conseillers techniques et sportifs on s'est calé sur quelques temps d'échanges formels avec l'équipe de direction de la direction régionale et deux équipes de direction des établissements les directions régionales sont présentes au dialogue de gestion de l'établissement avec l'administration centrale dialogue de gestion qui deviennent des rendez-vous stratégiques ces rendez-vous stratégiques auxquels seront conviés les régions on l'espère l'année prochaine puisqu'on aura une convention unique vous voyez bien que la relation qui était de 1 à 1 et de 1 à 1 et de 1 à 1 deviendra une relation de 3 à 3 ou 4 à 4 très très rapidement donc pour nous l'intérêt c'est que on puisse aussi très rapidement construire une cellule opérationnelle entre la région la direction régionale et l'établissement je parle bien de cellule opérationnelle des gens qui sont en capacité d'agir rapidement à partir de sollicitations pour que nul ne puisse jouer les intervalles en disant moi la DR m'a promis quelque chose le CREPS m'a promis autre chose la région m'a promis autre chose on partage les informations on partage la stratégie d'intervention et d'ailleurs aujourd'hui je pense en ayant organisé la conférence territoriale du sport le 2 décembre dernier la direction régionale et le conseil régional ont souhaité marquer d'une pierre une vraie pierre le commencement d'une réflexion sur l'intervention de la région du conseil régional auprès des politiques sportives et associatives notamment et en même temps montrer le rôle que peuvent jouer et l'état et la collectivité territoriale dans ce dispositif pour montrer que ça fait un monsieur Baudry constat identique que celui de de monsieur Béag une réponse je l'espère complémentaire dans une région dont le périmètre n'a pas évolué où le sport de haut niveau est beaucoup plus concentré parce que la région est plus modeste en taille et en nombre d'habitants mais enfin c'est un nombre de sportifs au jeu significatif concrètement sur la dernière Olympiade et on espère faire encore mieux sur la prochaine tous les sportifs avec une perspective claire d'être sélectionnés au jeu ont été reçus sur un rendez-vous unique c'est à dire qu'il y avait donc à chaque fois il y a une interlocutrice qui fixe une date où ils voient qu'ils viennent avec leurs responsables de la fédération le projet comme Claude le rappelait tout à l'heure c'est quand même le plus important savoir au service de quel projet on est le projet il est d'abord défini par la fédération comme opérateur nous ne définissons pas effectivement ni la sélection ni les attendus techniques et on essaye de donner les moyens nécessaires pour accompagner mais quand je dis nous à la limite je parle des trois interlocuteurs c'est à dire que ces rendez-vous avec les sportifs étaient souvent dans les locaux de la région mais il y avait bien l'état représentant par la direction régionale et le CREPS systématiquement pour voir et le plus souvent le département la commune ou la métropole n'oublions pas que dans les financements pour l'instant la dimension métropolitaine c'est à dire qu'il y a plus d'argent sur le haut niveau qui vient des intercommunalités que des régions donc c'est important d'arriver à associer ces partenaires c'est pas toujours le plus simple mais il y a une attractivité enfin on le voit bien sûr il y a une attractivité métropolitaine qui est certaine il y a l'attractivité de la perspective de construction d'établissements à moyen terme peut-être que le Grand Insep aura une attractivité supplémentaire un autre mot sur la nécessité on a eu une difficulté dans la période passée il y a à nouveau un petit flou la nécessité d'expliquer c'est vrai que les CREPS étaient bien au courant étaient largement partenaires comme tous les établissements du ministère du projet Grand Insep qu'ils constituent tous ensemble il a fallu ça a été le cas quand Jenny et Gérard je crois sont venus en Pays-de-Loire on a fait une réunion avec le directeur régional le représentant de la région qui découvrait un petit peu le Grand Insep au départ ça peut poser question forcément quand on n'est pas associé à une démarche on a encore ce travail-là à faire ensemble pour voir comment un guichet unique enfin en soi un guichet unique en quoi il répond mieux aux besoins au projet à la limite le lieu importe peu c'est le service rendu qui va surtout être déterminant donc après on essaie de le décliner nous on a renouvelé pour 2017-2020 la convention de partenariat avec la direction régionale et départementale de façon à être vraiment dans le concret et effectivement le Grand Insep qui ne figurait pas dans la précédente convention figure maintenant alors on va parler dans un instant du cas de la Normandie on va parler de Gérard mais aussi avec les deux représentants de la commune mais il y a une question intéressante complémentarité au sein d'une même région mais au niveau national point d'interrogation Gérard ou Gianni si l'un des deux veut répondre Benjamin va passer le micro à Gianni Capay qui est au premier rang est-ce que vous en avez parlé un peu tout à l'heure Gianni est-ce que cette complémentarité au niveau national est effective et si oui en quoi et comment ? La complémentarité on l'a déjà au niveau de l'articulation on l'a vu durant la table ronde entre la mission Gantinsep direction Gantinsep et la MOP c'était un premier point on n'a pas encore évoqué ça mais il y a un peu plus d'un an a été officiellement un an je crois presque jour pour jour a été officialisé la création du lieu unique qui réunit outre la MOP la MGI mais également le haut niveau du CNOSF avec une porte d'entrée permanente pour la direction des sports pour la SDTN et pour le CPSF donc avec une volonté progressivement effectivement d'essayer d'avoir on va dire un fil conducteur commun et des orientations communes on pourrait imaginer ça c'est presque une question que j'aurais envie de poser aux participants là aux deux directeurs de crêpes c'est est-ce qu'on pourrait imaginer une déclinaison de ce lieu unique dans vos régions on ironise souvent notamment avec Jean-Michel sur le petit lue sur le petit lue nantais le lieu unique est un endroit formidable à Nantes de concerts d'expositions où on mange très bien exactement donc voilà on s'est approprié c'est une institution nantaise à côté de la gare pour ceux qui connaissent mais au-delà de ce parallèle est-ce qu'on pourrait imaginer qu'autour des crêpes se structure la même dynamique avec le mouvement sportif avec l'ensemble des acteurs locaux la DRJS bien évidemment qui veut répondre monsieur Baudry je suis obligé avec le lieu unique donc à part donc piquer cet excellent nom mais je ne sais pas comment vous le déclinerez en gâteau contrairement à Nantes c'était parti de le fait d'être utile donc sur le lieu unique c'est surtout encore une fois le fait de rendre un service commun ce n'est pas tellement l'endroit alors on travaille très concrètement les visites ça répond aussi aux complémentarités services de l'Etat et opérateurs de politiques publiques partagées parce qu'on n'est plus opérateurs que de l'Etat mais opérateurs de l'Etat et de la région maintenant les visites les suivis des structures dans les PPF vont être faits conjointement par la direction régionale le CREPS Jean-Michel et son collègue correspondant régional du sport de haut niveau à la DR et également je pense qu'on va aller vers là avec le collègue directeur des sports à la région on va certainement on est au bord c'est à dire que là on voit bien déjà les visites des fédérations il y a plusieurs DTN dans la salle quand ils viennent en Pays de la Loire en général puisqu'on a contrairement aux autres un lieu de restauration c'est au CREPS que ça se passe mais c'est une réunion unique là aussi c'est répondre à des impératifs de temps pratiques pour les DTN et au souhait des différents partenaires locaux d'entendre le même discours il y a toujours une petite méfiance de savoir si on ne va pas deux fois demander le même argent parfois alors jamais les fédérations mais parfois le mouvement sportif local arrivait à faire ça ça va être de moins en moins possible les budgets publics sont contraints l'argent public est précieux donc il n'est pas question effectivement pour l'un de donner sans savoir si l'autre va suivre c'est vrai enfin il y a une tension en particulier c'est pas un domaine qu'on suit nous au CREPS mais il y a une tension autour des manifestations c'est vrai que la course aux enchères la course à l'échalote pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure sur les manifestations à aller à la commune la plus offrante ça commence à agacer un peu on le sent des interlocuteurs locaux et nous on a besoin de montrer effectivement que l'argent public va être utilisé au mieux encore une fois pas sur les manifestations qui ne sont pas notre priorité mais sur l'accompagnement du haut niveau et sur la formation alors on répondra tout à l'heure à cette question très intéressante qu'on va garder de côté dans la relation des CREPS avec les régions quel bénéfice concret du Grand Inseb quelle différence question intéressante on y reviendra mais je voudrais qu'on s'intéresse maintenant au cas de la Normandie avec monsieur monsieur Domas qui est donc le directeur régional adjoint de la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale en Normandie région où il n'y a pas de CREPS monsieur Domas on va déjà regarder parce que c'est intéressant de voir l'implantation en Normandie tous les sites vous allez nous expliquer on voit qu'il y a six sites avec des noms bien évidemment connus des grandes villes le Havre Caen mais pas de mais pas de CREPS bon comment peut-on structurer le haut niveau en Normandie sans CREPS c'est la question qu'on a envie de vous poser déjà en préambule et bien alors toi d'abord en préambule en poursuite du préambule en poursuite du préambule il y a eu un CREPS en Normandie enfin en tout cas en Basse Normandie et ce CREPS a été fermé comme un certain nombre d'autres établissements en particulier en s'appuyant sur l'absence de de pôles de pôles d'entraînement de sport de haut niveau implantés sur cette structure donc l'histoire l'histoire montre que sur la sur les deux ex-régions Basse et Haute-Normandie le sport de haut niveau s'est toujours structuré en dehors ou quasi quasi historiquement en dehors de du CREPS voilà même si le CREPS a toujours été un lieu malgré une existence malgré malgré une existence auparavant et malgré le fait que le CREPS a accueilli et le CSN maintenant puisque puisque c'est désormais le le nom de la structure qui a succédé au CREPS accueille régulièrement des équipes de France notamment en judo sur la préparation des compétitions internationales donc il n'y a pas de il n'y a pas de césure entre ou le GAT et le sport de haut niveau voilà pour autant effectivement sur sur la région Normandie la structure qui existait le CREPS c'était une structure qui était très éloignée des centres scolaires universitaires des pôles de vie des athlètes donc ce qui fait que effectivement le le sport de haut niveau s'est construit en dehors de en dehors du en dehors du CREPS mais comment mais comment le réseau Normand se développe-t-il voilà alors la question la question la question actuelle c'est globalement maintenant on a un territoire qui est un territoire unifié sur lequel il y a des structures qui existent qui accueillent alors sur les sur les six structures qui sont sur la carte donc il y a une structure qui est encore qui va bientôt ouvrir c'est le le centre d'accueil des sportifs de haut niveau à Caen qui va ouvrir en septembre 2017 à la rentrée scolaire voilà donc une structure toute neuve de 130 lits qui a été qui a été construit sur un lycée et puis on a on a quatre structures qui étaient implantées en ex-Haute-Normandie Yerville Petit-Couronne Vernon et Le Havre dont deux Le Havre et Petit-Couronne accueillent Petit-Couronne c'est la banlieue de Rouen c'est la banlieue voilà immédiate de Rouen accueillent déjà des pôles des pôles d'entraînement sur le sport de haut niveau voilà plus le CSN ou le GATT sur lequel comme mes autres collègues le président du conseil régional qui est désormais propriétaire des lieux a annoncé la mise en oeuvre d'un plan de rénovation des infrastructures à hauteur de 16 millions sur la sur la mandature donc on a on a la problématique à l'heure actuelle c'est comment répondre aux besoins des sportifs de haut niveau sur un territoire donc et comment faire en sorte que les structures principalement les structures qui sont implantées sur les sur les la métropole et les deux grandes villes comment ces structures peuvent apprendre à travailler en réseau pour répondre aux besoins des sportifs de haut niveau sur l'ensemble du territoire donc c'est dans ce cadre là que le grand TINSEP pour nous est à la fois un accélérateur parce que accélérateur parce que effectivement on peut bénéficier de toute l'expertise de du grand TINSEP sur le cahier des charges des structures de haut niveau comment comment travailler comment apprendre à travailler en réseau c'est aussi un facilitateur merveilleux parce que effectivement le grand TINSEP c'est un label et c'est un gage de crédibilité auprès des partenaires à la fois la région les collectivités territoriales éventuellement les partenaires privés et aussi les équipes professionnelles puisqu'on travaille aussi sur Caen avec le stade Malherbe de Caen par exemple et le grand TINSEP ça permet d'ouvrir des portes et puis le troisième aspect qui est un aspect essentiel aussi c'est l'expertise c'est-à-dire que le grand TINSEP c'est un réseau ça nous permet ça nous permet d'avoir un catalogue d'intervention et un champ de partenaires possible qu'on ne pourrait pas avoir si on était tout seul dans notre coin en essayant de construire quelque chose alors très bien donnons la parole dorénavant si Benjamin le souhaite à Marc Collier qui est le coordinateur sport du haut niveau centre sportif de Normandie sur le site de Caen on en parlait tout à l'heure et qui appartient lui aussi bien sûr à la direction régionale comment monsieur Collier fédérer coordonner dynamiser par moments les structures et les relations entre les six centres qu'on a vu sur la carte au préalable ça ne doit pas être facile tous les jours il doit y avoir beaucoup de travail de coordination à mener oui tout à l'heure sur la première table ronde je crois le directeur d'Incre parce qu'évoquait l'intérêt notamment du projet Grand Insep comme un moyen dynamisant un peu le management des équipes moi je trouve que le projet Grand Insep en tout cas pour la Normandie moi j'y vois un double intérêt un sur quand on est passé là d'une logique où il y avait des structures d'entraînement labellisées mais qui je dirais avaient l'habitude de s'organiser un peu tout seul voilà donc je dirais à la fois la construction d'un établissement mais aussi le fait de travailler sur un projet commun pour rentrer dans le cahier des charges qui est proposé par le Grand Insep ça a permis un travail en commun et puis des changements aussi de pratiques professionnelles et à l'échelle de la Normandie entre les les structures d'appui que sont Caen Petit Couronne et Le Hav principalement qui accueillent le sport de haut niveau c'est je dirais l'élément commun qui nous permet facilement de partager nos pratiques professionnelles voilà Petit Couronne est une structure qui existe depuis très longtemps et moi ça me permet aussi de m'appuyer enfin d'échanger avec par exemple le CRGS de Petit Couronne sur les pratiques professionnelles liées au haut niveau voilà donc c'est c'est principalement un élément fédérateur et structurant dans à la fois dans le travail en commun avec les structures d'entraînement mais aussi entre entre nous la dernière chose mais ça a été évoqué c'est que moi je trouve que niveau de ce projet là en termes vis-à-vis des institutions qui ont pu financer et qui financent le sport de haut niveau le label Grand Incep nous a aidé à la fois dans je dirais des financements sur le fonctionnement mais aussi sur l'investissement voilà merci monsieur Collier il y a une question qui est en en ligne depuis tout à l'heure et à laquelle j'aimerais bien qu'on réponde puisqu'elle est au cœur de la problématique c'est la dernière ça fait un petit moment qu'elle apparaît dans la relation des crêpes avec les régions quel bénéfice concret du Grand Incep et quelle différence c'est une question très intéressante j'aimerais que quelqu'un se lance se mouille pour pouvoir y répondre Gianni nous a déjà répondu tout à l'heure peut-être Gérard Rougier qui est à la tête du Grand Incep c'est quand même l'une des questions qui anime cette deuxième table ronde Gérard bénéfices concrets et quelles différences selon vous selon moi dans un premier temps les bénéfices concrets à mon avis c'est d'accompagner on l'a dit tout à l'heure c'est une montée en compétences c'est quelque part on est là dans la notion d'une image de marque mais pas une image de marque au sens commercial au sens d'une garantie ça a été dit tout à l'heure c'est presque la question au-dessus c'est quels sont les bénéfices d'un Grand Incep c'est un motivateur c'est un accélérateur c'est aussi un ensemble de conseils le terme accélérateur est assez imagé et je trouve sympathique voilà après quelle différence je ne sais pas s'il y a de la différence moi je vais y revenir non enfin compliqué pour répondre à cette question moi je dirais qu'on revient dans la notion de réseau de dire qu'en fait de fédérer des gens entre eux ça donne au moins à l'échelle nationale une ligne et un guide dans l'accompagnement des sportifs et vis-à-vis des régions aujourd'hui les CREPS les identifier comme tête de réseau dans leur là où ils sont qui peuvent accompagner une politique nationale qui se décline sur le territoire ça ne pourra être que bénéfique pour l'ensemble des acteurs et donc in fine pour les sportifs et l'ensemble des gens qui véhiculent et qui circulent dans ce dispositif et Jean-Pierre l'a dit dans le cadre de la décentralisation aujourd'hui les régions ont besoin d'acteurs d'interlocuteurs de références qui puissent au moins les questionner et les accompagner dans ce qu'il faudra faire demain sur l'ensemble du territoire pour accompagner la performance voilà merci Gérard le point de vue des CREPS et puis ensuite on vous donne la parole le point de vue des CREPS avec monsieur Béag qui voulait réagir l'autre versant de la réponse à cette question et après la parole dans la salle allez-y monsieur Béag le fait de s'inscrire dans le label Grand Insept nous a obligé à écrire à formaliser ce que nous faisions dans le cadre de l'accompagnement des projets de performance fédéraux au bénéfice des sportifs et de leur cadre dans le cadre de leur projet de vie cette explication nous a servi aussi dans l'écriture du projet d'établissement et je vais citer juste un exemple lors de ma prise de fonction il y a un an et demi le CREPS de Poitiers était catalogué comme un établissement faisant de la formation de la formation et de la formation or on avait aux derniers jeux olympiques et paralympiques cinq représentants de l'établissement enfin qui sont inscrits dans l'établissement on fait aussi de l'accompagnement de projets de performance et de sportifs de haut niveau il a fallu expliquer montrer ce en quoi nous inscrivions dans cette démarche d'optimisation de la performance le slogan du projet d'établissement c'est l'excellence et l'expertise au service de la performance c'est un choix aussi très fort que j'ai fait avec mes collaborateurs mes principaux collaborateurs pour expliquer qu'il n'y avait pas que de la formation à Poitiers donc le label Grand Incep nous a aussi servi à cela parce que les 110 critères certes ont rempli les 69 critères du palier bronze ont rempli un certain nombre de critères du palier argent ou du palier or mais on ne les remplit pas tous donc ça nous donne une marge de progression aussi et c'est là ce qui est important dans la négociation dans les échanges avec la collectivité de dire dans 4 ans on veut monter notre niveau de réalisation et d'accompagnement dans les projets de performance fédéraux est-ce qu'on discute des moyens financiers sur lesquels il faut investir il nous appartiendra discuter avec l'Etat sur les moyens humains qu'il faudra mettre en regard de ce palier qu'on va atteindre une question ou une intervention dans la salle prenez votre temps puisque la caméra va pivoter vers vous gentiment vous allez avoir le temps de vous présenter et de parler au moment où la caméra sera sur vous et puis ensuite on en aura la parole aussi au ministère des sports on va tout faire dans l'ordre avant d'arriver à Gérard mais on vous écoute je ne savais pas que j'allais te filmer déjà c'est comme ça Jean-Philippe Bellébaz directeur adjoint du CREPS de Ouattini je voulais rebondir sur ce que disait Gérard et notamment sur cette question dans la relation CREPS avec les régions ce qu'a apporté le Gantinsep ça va un peu conforter ce que disait mon collègue de Poitiers donc effectivement je pense que ce qui est très intéressant c'est que la réflexion s'est tournée sur un cahier des charges et en termes de crédibilité quand on arrive auprès des services régionaux notamment dans la décentralisation on arrive à quelque chose de concret et on peut vraiment discuter sur des choses qui sont importantes pour le sport de haut niveau des choses qui ont été validées de façon commune et au niveau national et de forcément donc d'être sur des choses qui sont réelles qui sont parlantes aussi pour un architecte de la région etc. donc pareil c'est aussi discuter de l'ambition chaque région va pouvoir discuter de ce qu'il veut faire vraiment du CREPS et donc on est sur vraiment du concret donc je pense que la démarche du Gantinsep elle a été effectivement de nous donner des outils qui étaient très intéressants en termes d'échanges de négociations avec les régions de façon à être sur des PPI PPI c'était un mot barbare pour certains soit projet d'abord c'est un projet et après ça devient un plan pluriannuel d'investissement et donc effectivement on a eu une démarche qu'on aurait peut-être jamais eue s'il n'y avait pas effectivement ce cahier des charges qui nous emmenait vers quelque chose et deuxième chose effectivement comme Poitiers et comme l'ensemble des homologues des autres CREPS nous ça nous donne effectivement une ambition c'est de monter d'un palier et effectivement aujourd'hui quand la région investit dans un équipement elle ne se pose pas la question de savoir si elle va se prendre les normes du palier bronze sur lequel on est ou du palier argent elle va directement sur l'or en se disant peut-être qu'un jour on visera l'or donc tout de suite elle met un niveau de réalisation qui est assez haut Merci beaucoup monsieur Balébaz on vous retrouvera un peu plus tard lors de la troisième table ronde peut-être l'occasion de donner la parole au ministère des Sports à Baba Kamir Tamaseb qui représente le ministère aujourd'hui vous avez assisté à une heure de débat sur les relations entre la région les crêpes le grand INSEP on a vu des régions des cas différents des régions où des crêpes sont présents et d'autres où elles ne le sont pas quel est le regard du ministère par rapport à tout cela alors le regard du ministère j'ai envie de dire ça fait déjà plusieurs mois qu'il y a des réflexions qui sont menées autour de ces projets il y a eu premièrement au mois d'octobre et bon nombre d'entre nous dans cette pièce y ont contribué il y a eu la mission territoire métier le premier volet de mission territoire métier sur le haut niveau qui a fait un état des lieux un peu des besoins ensuite il y a eu les états généraux du sport de haut niveau qui ont proposé un certain nombre de préconisations où bien sûr la place du sport dans les régions est évoquée dans plusieurs des préconisations retenues et enfin aujourd'hui Sébastien Sobzac à ma droite qui travaille sur le sujet encore du deuxième volet de mission territoire métier sur la place des chefs de pôle sport des directions régionales donc du coup je ne peux que m'inscrire dans les propos de notre collègue Fabrice Doma dans la mesure où la réglementation n'ayant pas changé le pilote régional territorial en tout cas du sport de haut niveau aujourd'hui réglementairement d'après le code du sport c'est la DR après on peut souligner depuis quatre ans une réelle dynamique qui a été créée à travers le réseau Grand Insep qui permet aujourd'hui d'insuffler vraiment un renouveau du sport de haut niveau dans les territoires et je le dis d'autant plus précisément qu'avec ce que certains ont précisé ici l'organisation territoriale de la République les DR ont parfois été démobilisés les agents ont été bougés et du coup les établissements en fait il y a eu des courbes opposées c'est que les DR ont été sur une pente un peu déstructurée et le Grand Insep a été sur une pente très constructive donc aujourd'hui pour commenter un peu ça ça a été un retour qui vous a été fait c'est un retour terrain sur le sentiment parfois un peu des arrois ou d'abandons que vous décrivez de la part des gens qui travaillent à la direction régionale des difficultés en tout cas des difficultés d'accord plus qu'abandon c'est un peu fort en tout cas des difficultés oui des difficultés structurelles du nombre d'agents des difficultés par rapport aux directives que nous même l'administration centrale pouvons envoyer donc ça c'est une réalité aujourd'hui je pense que l'enjeu comment on le disait nous travaillons tous quel que soit le réseau que ça soit l'administration centrale les services déconcentrés les établissements le grand INSEP et même les fédérations nous travaillons tous au service du sportif au service des objectifs qu'on a pour que nos sportifs soient les plus compétitifs donc l'enjeu aujourd'hui c'est que nos réseaux nos trois réseaux en tout cas du côté organisationnel donc direction régionale établissements et collectivités puissent oeuvrer dans le même sens que le travail qui est mené en fédération et bien sûr les sportifs de haut niveau la construction de tout ce schéma pour demain là je vais peut-être passer la parole à mon collègue qui est dans le groupe de mission territoire métier actuellement et les conclusions ne sont pas encore tirées la construction ne peut aller que dans ce sens et je reprends les propos de Gérard tout à l'heure à la question quel plus-value finalement au Grand Insep très schématiquement le Grand Insep c'est la garantie d'avoir un niveau de qualité après le niveau de qualité dépend du label c'est d'avoir un service qui est proposé aux sportifs de haut niveau médaillable que la MOP détermine et c'est une opportunité j'imagine pour les établissements de présenter leur PPI et de monter en compétence un petit mot Sébastien Sébastien Sobzac de la direction des sports ce à quoi nous sommes vigilants dans le cadre de cette mission territoire métier c'est bien sûr nous direction des sports de faire le lien avec les fédérations et que ce qui guide l'ensemble des acteurs sur le territoire ça soit donc anciennement les PES et bientôt les PPF voilà donc au regard des différents audits qu'on peut exercer sur les territoires on s'aperçoit que c'est autant dans les directions régionales dans les établissements c'est quelque chose qui est qui est entendu et qui est perçu de cette façon il est nécessaire vraiment que l'ensemble des acteurs je pense aux collectivités aux conseils régionaux là on a l'exemple de deux régions où ça se passe bien il y a la communication sur les Pays de la Loire il y a une commission une conférence territoriale du sport les acteurs se parlent c'est pas forcément le cas partout et voilà nous notre mission c'est aussi d'être vigilants à ce que les établissements et l'ensemble des acteurs sur le territoire exercent une certaine complémentarité en termes d'action des ressources humaines et financières pour accompagner en fin de compte l'objectif des projets de performance fédéraux voilà donc c'est vraiment l'accompagnement des fédérations qui doit primer et évidemment si le grand INSEP peut répondre aux problématiques des fédérations sur les territoires et que ça correspond à l'implantation des différentes structures et que ça répond à la vision de la fédération sur comment elle doit s'y prendre en termes de mutualisation de moyens pour permettre voilà l'atteinte de ces objectifs à ce moment là effectivement on sera dans le vrai donc voilà nous on reste vigilants sur ces aspects là merci à vous deux vous avez répondu en grande partie à la première question on va répondre aux autres questions on a réclamé de l'interactivité elle arrive et tant mieux elle arrive de la salle et elle arrive effectivement de la part des gens qui s'inscrivent sur les réseaux et qui posent des questions je voulais qu'on redescende encore un peu notre zoom notre microscope qu'on l'avance d'un cran pour cette fois-ci s'intéresser aux communes avec les représentants de la commune de Gérard-Mais bon qu'on connaît dans les Vosges on en a déjà parlé pour le festival du film fantastique qui vient de se terminer me semble-t-il on a avec nous Jean-François Duval l'adjoint au maire et puis Pierre Sachot le président de l'association sportive des sports d'hiver de Gérard-Mais et vous avez mis en place une initiative que j'aimerais bien que vous nous décriviez dans un premier temps avant qu'on en débatte c'est à vous on vous écoute bonsoir tout d'abord oui le festival s'est terminé il y a 8 jours et vous avez à ma gauche le président du festival ah bah très bien et je suis moi-même le délégué de la commune auprès du festival donc vous voyez on n'arrête pas d'être partout alors pour le prochain le 25ème on a pris le festival d'Avoria on vient de faire le 24ème on a fait à peu près 40 000 entrées dans les salles et le 25ème aura lieu du 31 janvier au 4 février alors vous pouvez déjà réserver vos places vous serez les bienvenus bon je l'arrête parce que on est là pour parler de sport on est là pour parler de sport même si les deux ne sont pas incompatibles on est là pour parler de sport effectivement mais on fait tellement de choses à Gérard-Mais voilà donc nous sommes nous sommes une petite commune à Gérard-Mais nous sommes 9000 habitants avec une politique sportive qui a été pendant longtemps qui est toujours d'ailleurs tournée vers le sport pour tous c'est à dire que pas du tout vers le sport de haut niveau mais on veut que les petits Gérard-Mais en particulier les scolaires pratiquent le plus de sport possible puisqu'ils ont la possibilité alors qu'est-ce qu'on leur offre sur la commune de Gérard-Mais on leur offre pour 9000 habitants on a 3 gymnases on a 2 terrains de foot dont un synthétique parce qu'en hiver ça peut aider on a le lac avec un sur le lac on a un bassin nautique qu'on a créé en 2007 parce qu'on avait une étape de la coupe du monde de canoë et kayak qui sert évidemment pour les clubs d'aviron de canoë et kayak de plongée de planche à voile ça fait déjà pas mal de monde sur le lac et qui nous permet d'avoir des lignes qui évoluent entre 6 mètres de largeur et 8 mètres de largeur en fonction du canoë et kayak ou de l'aviron on a deux bouleaux de rome à l'extérieur on a un bouleau de rome couvert parce que là aussi en hiver il faut rentrer les boulistes on a aussi évidemment une station de ski avant la station de ski on a aussi un complexe piscine patinoire bowling qu'on est en train de qu'on va rénover et là j'ai entendu 14 millions tout à l'heure on ne sera pas à 14 millions mais je pense qu'on n'y sera pas bien loin pour cette opération on a donc une station de ski qu'on a racheté obligatoirement parce que sinon le ski n'existait plus à Gérard mais qu'on a racheté il y a 8-9 ans qu'on a payé à l'époque 10 millions et on a dû investir 15 millions de plus à peu près parce qu'elle est en régie municipale donc station de ski alpin avec une superbe piste de Tsalome qu'on a développé il n'y a pas longtemps vous en parlez tout à l'heure on a aussi du ski nordique on a un tremplin de saut à ski de 70 mètres qui date de quelques années aussi également je suis sûr que j'en oublie mais enfin c'est déjà pas mal on a un lycée qui développe depuis quelques années des sections sport-études donc aussi bien des sections sport-études 7 parce qu'il est très branché cette section sport-études on est proche des crêpes de Nancy à une heure de Strasbourg à une heure et demie donc on pense qu'on peut peut-être leur fournir des équipements qui n'ont pas sur place en particulier des équipements nautiques ou même de sport d'hiver donc ça peut être une synergie voilà bon je crois que j'ai à peu près tout dit mais la notion sport de haut niveau bon on n'avait pas on n'avait pas cette notion-là et puis Pierre Sachot est arrivé en disant mais il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là il va vous en parler et on est en train on est dans la démarche tout doucement on avance tout doucement on recense on calcule on essaye de voir si on peut arriver à arriver jusqu'au label puisque j'ai entendu mes voisins nous rappeler quand même qu'il y avait pas mal d'avantages d'accélérateurs vous avez parlé d'accélérateurs vous avez parlé de labellisation vous avez même parlé de leviers pour avoir des subventions alors ça inutile de vous dire que là Joe Homer il n'a pas raté cette phrase bien entendu voilà on pense qu'on peut arriver à à quelque chose peut-être au bronze on ne va pas non plus tout de suite vous parler de d'or parce que parce qu'on a des équipements qu'on peut peut-être développer voilà je pense que j'ai à peu près c'était complet ça donne envie de venir à Gérard là vous pouvez il y a encore de la neige là ça skie c'est les vacances d'ailleurs c'est les vacances des parisiens les parisiens arrivent d'ailleurs ils arrivent on n'est pas la grosse destination des parisiens ils vont surtout sur les Alpes mais on en a quand même quelques-uns qui viennent et ils sont là ils sont chez nous donc voilà si vous voulez vous pouvez venir ça nous fera du bien ça renflouera les caisses de la régie municipale de ski donc vous pouvez venir on sera absolument ravis le message est passé monsieur Sachot président de l'association sportive des sports d'hiver de Gérard mais prenez le micro avec la bande jaune avec la bande jaune l'adjoint au maire a bien décrit toutes les activités que l'on trouve sur la commune de Gérard mais vous qui êtes à la tête de l'association sportive des sports d'hiver l'objectif le but ultime c'est lequel au bout du compte puisqu'il a bien été rappelé et stipulé en préambule que c'est pas le sport de haut niveau que vous visiez dans un premier temps oui alors quand même à ce lycée dans ce lycée il y a un peu plus de 20% des lycées collèges un peu plus de 20% des élèves qui seront inscrits en différentes sections sport-études et la semaine dernière à la Citi deux jeunes du lycée déjà armés par équipe ont été vice-champions du monde en combiné nordique ça c'est du haut niveau quand même voilà on a beaucoup de haut niveau dans ce lycée que ce soit en aviron par exemple avec Paul Tixier qui était champion de France cette année et dans d'autres et dans bien d'autres sports on a fourni aussi des membres on fournit beaucoup de membres d'équipes de France mais surtout au niveau ski que ce soit biathlon descente saut et actuellement avec des Maximes et Fabien Florent et compagnie voilà ce sont les montagnes vautgiennes qui fournissent tout ça il y a un peu plus de 80 km de raquettes de pistes raquettes pistes VTT et pistes ski de fond entretenues et balisées autour de Gérard et qu'est-ce que le grand INSEP pourrait vous amener via une labellisation monsieur Sachot et bien écoutez justement on veut je pense qu'on est au centre d'abord on est au centre d'environ 6 millions d'habitants avec des pays frontaliers on est tout près de l'Allemagne de la Belgique de la Hollande du Luxembourg de la Suisse et le grand INSEP est reconnu au niveau national évidemment mais surtout au niveau international par ses capacités à innover par ses capacités à construire quelque chose d'intelligent aux services des sportifs de haut niveau et c'est pour ça que nous cherchons à nous inscrire dans ce cadre grand INSEP pour attirer dans nos montagnes dans notre pays alors j'en remets 9000 habitants mais quand même la population triple saison hivernale et saison d'été pour vous donner une idée et le pour nous on veut faire profiter les athlètes de haut niveau quelques sports qui pratiquent de ce cadre qui est je pense un cadre alors on est certainement chauvin mais un cadre qui permet de faire beaucoup de sports toutes sortes de sports avec des niveaux qui correspondent à différents niveaux selon ce qu'on est de très haut niveau ou débutant et là on le voit avec les résultats obtenus par nos garçons de nos filles au niveau national et international c'est intéressant puisque là on est descendu au niveau municipal communal et je voudrais qu'on donne la parole juste toute petite chose on a aussi une station de trail permanent d'entraînement de trail permanent en dehors de l'hiver bien sûr parce que là on ne peut pas pratiquer et puis j'en veux à mon voisin qui ne vous en a pas parlé parce que c'est la seule tout ce que je vous ai indiqué c'est en régie ou communale mais on a quand même un des plus grands triathlons d'Europe et c'est là c'est une des chevilles ouvrières c'est une des chevilles ouvrières de ce triathlon parce qu'il fait tout mon voisin monsieur Bignet acquiesce donc il n'est pas d'accord un des plus grands d'Europe j'ai dit ah merci ah ben ça bon oui mais ça n'empêche pas que on a ça reste une belle épreuve comment ça reste une belle épreuve d'ailleurs il faudra en parler à nouveau merci de le dire merci de le dire on a la pause est dans 10 minutes vous aurez le temps on a un peu plus on a un peu plus de 4500 inscrits on a démarré les inscriptions un jour à 10h du matin à 18h c'était fait dans 10 minutes il y a la pause vous parlez tout va bien on a un Xterra aussi c'est un triathlon nature je voulais quand même qu'on donne je voulais quand même qu'on donne la parole quelques minutes dans la salle à Anne Tournier-Lacerve qui est la vice-présidente déléguée du haut niveau à la Fédération Française d'Athlétisme qui est là-bas et qui est ex-directrice des sports d'un conseil départemental en l'occurrence celui de l'Essonne on voit bien ce que le label Grand Insept peut apporter à une commune comme Gérard-Mais on imagine que dans vos fonctions précédentes il y a des résonances bien évidemment par rapport à l'exemple de Gérard-Mais bien sûr qu'il y a des résonances pourquoi ? parce qu'une collectivité elle recherche quoi ? elle recherche une certaine image qu'elle soit reconnue qu'elle soit reconnue dans sa région si c'est une ville un conseil départemental ou bien une agglomération ou une métropole et surtout qu'elle puisse garder ses sportifs de haut niveau elle les a formés et surtout les clubs les entraîneurs ils souhaitent tous tous les élus souhaitent garder leurs sportifs sur leur territoire et souvent ils ne peuvent pas le faire parce que soit ils n'ont pas les équipements pour soit ils n'ont pas les moyens financiers et surtout parce que les sportifs vont chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas sur leur territoire et le but aujourd'hui de ces collectivités c'est d'arriver à ce que des centres comme les CREPS ou même les pôles quand ils sont sur des clubs qui sont déjà avec des sportifs de haut niveau puissent rester sur leur territoire et surtout ils souhaitent être en partenariat maintenant on sait qu'on ne peut plus faire seul les choses donc les collectivités recherchent des partenariats mais solides et quand on parle du label Grand Insep on sait tout de suite ce que ça veut dire il y a une cohérence une cohérence de projet une cohérence notamment nationale c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement sur un petit territoire où on va définir un projet mais c'est au niveau national et ensuite ça se développe sur tout le territoire français donc ces collectivités tout de suite réagissent positivement par rapport à des établissements ou même parfois des établissements qui veulent se créer même si ils ne sont pas encore reconnus par l'État etc. des centres tout simplement il y a une sûreté quelque part et donc ils sont prêts à investir ces élus ils sont prêts à se dire on va tenter le jeu pour amener nos sportifs qui ont été formés initialement dans les écoles de sport et qui progressivement certains sont sortis et sortent vers le haut niveau et bien nous voulons les garder mais il faut travailler ensemble il faut partager il faut échanger et moi ce qui m'a plu dans les différentes remarques ou interventions de tout à l'heure c'est que le grand INSEP on sent que les directeurs notamment de CREPS aujourd'hui travaillent ensemble et peut-être beaucoup plus qu'il y a quelques années pour un même projet alors initialement c'est le même projet ça a amené tous les sportifs au plus haut niveau mais avec une cohérence définie par l'État et le grand INSEP globalement et donc de ce fait les collectivités pourquoi une commune se tourne vers le grand INSEP pourquoi un département se tournerait alors par contre sur les départements par exemple alors ça dépend des régions du territoire français mais notamment en Ile-de-France vous étiez dans l'Essonne dans l'Essonne oui c'est important de s'appuyer sur les départements c'est des collectivités qui qui ont encore un peu d'argent même si toutes les collectivités sont un peu en difficulté aujourd'hui mais s'occupent du haut niveau en Ile-de-France beaucoup plus que dans d'autres territoires français parce que c'est la structure de la région qui veut ça aussi même si la région de France fait beaucoup aussi pour les établissements également mais voilà et je pense que ça c'est important et notamment pour les sportifs de haut niveau ils aident ces départements les sportifs de haut niveau mais en coup les cas le grand INSEP c'est une sûreté c'est une sûreté c'est un projet défini et ça c'est important pour les collectivités d'avoir quelque chose de solide et d'avoir un vrai partenariat des conventions d'objectifs ensemble et pas travailler seul chacun de son côté merci beaucoup madame Tournier-Lacerbe je voudrais qu'on réponde à cette question qui nous a été adressée via les réseaux et qui est une question centrale une vraie démarche avec des guillemets à vrai au profit du haut niveau ou un unique et encore une fois des guillemets objectif d'image pour les régions point d'interrogation meilleure personne pour y répondre on va vous donner la parole monsieur Héon c'est d'abord de donner la parole à Jean-Luc Garde de l'association des régions de France qui est dans la salle voilà Benjamin lui passe le micro est-ce que vous vous sentez vous en mesure de répondre en partie ne serait-ce qu'en partie à cette question puis ensuite on donnera la parole à monsieur Héon alors en tant que technicien je précise bien je pense qu'il n'y a pas d'autres élus régionaux enfin il n'y a pas d'élus régionaux sinon j'aurais laissé la parole j'ai presque envie moi de retourner la question de cet atelier en disant les territoires quel levier pour le sport de haut niveau et pour le Grand Insept ce que j'entends de l'expérience de Gérard May par exemple c'est effectivement ça a été endossé par la collectivité c'est bien la collectivité et c'est pas une et finalement c'est souvent ce qui marche en France quand les choses remontent je vais pas dire que la démarche Grand Insept n'est pas judicieuse bien au contraire mais je crois qu'il faut qu'il y ait forcément un mouvement dans l'autre sens alors ce mouvement tout à l'heure Jean-Pierre disait il va falloir aller voir la manne des collectivités c'est vrai que c'est plus tout à fait la même manne qu'on aurait pu espérer il y a quelques années on a quand même pour les régions une grande chance c'est qu'avec la compétence CREPS on met un pied dans la porte j'allais dire et quand je dis on met un pied c'est nous techniciens ou nous élus en charge du sport on met un pied dans la porte de nos directeurs généraux ou du président ou de la présidente de région pour dire attendez le sport vous pouvez plus tourner tout à fait le dos jusque là il y avait les gymnases des lycées mais ça c'était peu de choses ou les gymnases des collèges pour les départements c'était les seules compétences obligatoires avec les CREPS on a une deuxième compétence complètement obligatoire et en plus bien matérialisée donc en mettant le pied dans la porte on va pouvoir réclamer un petit peu d'argent et déjà le fait d'entretenir correctement nos établissements c'est quand même déjà j'espère un bon de bon augure pour le haut niveau en revanche l'exiguïté des finances d'une part et la très mauvaise connaissance qu'ont les régions du sport de haut niveau sont vraiment des facteurs qu'il va falloir atténuer n'importe quel président de région on va vous citer par coeur la composition de son équipe de foot favori toute son équipe de basket par contre il connaît au mieux un ou deux sportifs qui sont dans ces pôles il les connaît au moment où ils partent aux JO et là on a un vrai problème de reconnaissance et pour aller un peu dans le sens de ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure c'est pas tellement la manne financière des régions qu'il faut aller chercher pour ça pour cette reconnaissance c'est plus dans les compétences des régions notamment la compétence de formation la compétence de proximité du monde économique moi je viens d'une région au Verne-Rhône-Alpes où on n'a pas effectivement pratiquement pas de haut niveau dans les crêpes le haut niveau il est plus à l'ENSA ou surtout maintenant au nouveau centre national de ski de haut niveau d'Alberville il est aussi dans d'autres pôles non montagne mais plus sur Lyon Grenoble ou Saint-Etienne il n'est pas dans nos deux crêpes de Vichy ou il n'est pas ou peu dans nos deux crêpes de Vichy et Vallon-Pond-Arc mais quelque part on arrive à mobiliser par le biais des services économie par le biais des services formation on arrive à mobiliser énormément de moyens en lien avec la direction régionale jeunesse et sport pour des sportifs de haut niveau je pense au CIP on a eu une région où il y en a beaucoup et là c'est le partenariat historique entre la région et la direction régionale qui comme dans les Pays de Loire est ancien et profitable et tout ça quelque part pour répondre exactement à la question de l'image pour le moment je trouve que très peu de régions se sont saisies de cette image du haut niveau et il y a vraiment quelque chose à travailler parce que l'image est aussi une compétence alors quand on a de nouvelles régions une nouvelle région Normandie une nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes on a une légitimité à dépenser un petit peu d'argent c'est ce qu'on essaye de faire faire et le sport est un très bon vecteur unificateur je pense qu'il faut il faut sauter sur l'occasion pour le moment dans un instant un mot de monsieur Sachot mais monsieur Jean-Michel Léon vous voulez réagir responsable du haut niveau du CREF Pays de la Loire oui juste sous un angle un petit peu différent dire qu'on voit bien à travers la présence des représentants de la commune de Gérard-Mais ou bien l'intervention de Anne Tourny-Lasserve en tant que ex responsable des sports d'une collectivité territoriale tout l'intérêt que représente le sport de haut niveau pour ses collectivités et justement je pense que nous en tant qu'opérateur du Grand Insep notre rôle c'est d'infléchir les politiques publiques d'être force de proposition alors après les politiques décident mais au moins nous on est là pour faire valoir les bonnes pratiques et faire en sorte que l'argent qui a parfois justement tendance à être dilué distribué pas forcément à bon escient aille là où il faut pour être au service de la performance merci monsieur Sachot le mot de la fin vous revient pas le mot de la fin non non simplement Gérard-Mais fait partie de la région Grand Est Lorraine Champagne-Ardenne Alsace et on a la chance que le directeur des sports à Strasbourg soit le père d'un gardien de but bien connu en France en handball champion du monde pour la quatrième fois je crois oui monsieur le meilleur donc il sait ce que c'est que les hauts niveaux je pense je pense effectivement il y a une question intéressante mais on n'y répondra pas parce que c'est demain que ce thème là sera largement abordé au cours de nos deux tables rondes de mardi les fédérations qu'en pensent-elles quelles attentes vis-à-vis des régions je sais que dans la salle il y a des représentants des fédérations on ne les a pas encore beaucoup entendus mais demain ça sera bien évidemment une part importante de nos débats Claude Fouquet à qui on va donner un micro et qui va peut-être conclure cette table ronde avant une nouvelle pause Salvatrice non je ne vais pas conclure je veux juste m'inscrire dans la réflexion territoire parce que j'y suis confronté aujourd'hui en Picardie oui je faisais le bilan l'autre jour avec le préfet parce que vous savez que quand on est président d'un cross on co-préside la commission du CNDS on n'a pas parlé du CNDS alors évidemment ce n'est pas du haut niveau tout de suite mais du CNDS ça devrait être de l'investissement pour du haut niveau plus tard j'ai regardé les chiffres sur 8 années le CNDS des Hauts-de-France ça représente 100 millions d'euros qu'a-t-on fait de ces 100 millions d'euros quelle évaluation a-t-on fait de ces 100 millions d'euros a-t-on développé vraiment l'emploi a-t-on augmenté le nombre de licenciés a-t-on créé les conditions de l'évolution des pratiques on ne sait pas on ne sait pas et j'entends donc là j'entends que 10 millions ici 14 millions là 16 millions là à la fin quand va-t-on évaluer l'ensemble des investissements par rapport à la seule question qui compte serons-nous demain la deuxième nation au monde derrière la Chine ou les Etats-Unis moi je crois que c'est possible mais pas comme ça monsieur Bigné oui alors déjà je partage pleinement les propos de Claude je préfère le dire quand même aujourd'hui l'angle d'une fédération c'est de se dire que la performance elle peut être partout elle peut être partout et donc c'est de considérer finalement que l'INSEP et le réseau de Grand INSEP c'est un outil au service de la performance alors si je mets un coup de projecteur sur le triathlon le triathlon c'est uniquement deux épreuves olympiques et six épreuves paralympiques donc forcément vous ne pouvez pas être présent sur l'ensemble des territoires sur l'ensemble des crêpes parce que sinon vous diluez un petit peu le niveau de performance des athlètes qui sont identifiés sur ces structures alors nous avons aujourd'hui une permanence sur deux sites Boulouris et Montpellier certains nous accusent d'héliotropisme mais c'est quand même toujours plus agréable sur des sports d'extérieur d'être dans le sud même si on fait bien souvent des excursions sur l'ensemble du territoire national et ultramarin donc derrière nous n'avons pas de logique forte de maillage territorial nous n'avons pas de logique forte de maillage territorial puisqu'aujourd'hui la fédération est je le pense insuffisamment structurée pour le porter et je pense qu'aujourd'hui c'est lié aussi au niveau de maturation de chaque fédération de savoir ne pas galvauder le terme de haut niveau on a tous l'impression quand moi j'écoute différents acteurs du sport français tout le monde parle de haut niveau mais concrètement dans les actes très peu en font et très peu finalement véhiculent des valeurs de haut niveau maintenant moi du côté fédération quand je vois des investissements lourds qui sont réalisés par les régions dans du bâti dans des infrastructures l'idée c'est aussi d'avoir des infrastructures qui répondent aux standards on va dire internationaux et non pas avoir un standard de base puisque quand on parle de haute performance ça veut dire aussi des installations qui sont de haute performance pour se mettre on va dire dans un mécanisme de réussite qui est proche de celui de la compétition je pense qu'aujourd'hui il faut responsabiliser les fédérations et leurs organes déconcentrés donc je parle certes du technique mais aussi et surtout du politique aujourd'hui on ne peut pas à travers des changements de présidence ou des opportunités politiques aller et venir dans les structures que supporte l'état et que supportent également les régions aujourd'hui je pense qu'il faut le parler le dire il faut que l'état porte ce discours il va falloir que les régions aussi sensibilisent les prisons de fédération pour travailler sur cette notion d'ancrage quand vous avez en triathlon il n'y a plus de crêpes qui ont de piscines c'était ce que disait Claude il y a maintenant plusieurs ils disent heureusement moi des fois je dis malheureusement parce que ça induit des coûts ça induit des coûts supplémentaires pour la fédération mais aujourd'hui il y a cette prise de conscience qui est nécessaire et puis j'ai rare parlé d'innovation alors l'innovation moi j'ai ma définition c'est simplement d'améliorer l'existant et donc c'est quelque part une quête permanente mais d'un autre côté l'innovation oui mais il y a un terme anglais qui est très simple à comprendre c'est back to basics voilà c'est à dire qu'aujourd'hui c'est bien beau de savoir comment il faut régler la température du gymnase pour que le volant circule à la bonne vitesse mais aujourd'hui parfois moi le ressenti que j'ai de l'utilisation des crêpes j'ai été un usager en tant que sportif entraîneur et maintenant DTN parce que quand on fait des colloques ça nous remet une bonne dose de réalité quand on va dans certains crêpes les bases les bases aujourd'hui c'est bien manger bien dormir voilà et je crois qu'il faut aussi que les crêpes se mettent en mouvement pour répondre à ces commandes qui sont simples mais qui aujourd'hui sont difficilement mises en oeuvre parce qu'elles ont aussi des contraintes qui sont liées au statut des établissements j'aurai d'autres réflexions mais sur la première thématique mais j'en parlerai tout à l'heure à 19h pour la restitution merci à vous monsieur Bigné bien c'était une table ronde intéressante on est donc descendu d'un cran on s'est intéressé au territoire à la logique territoriale au rôle des régions